La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Suite à l'apparition de la grippe aviaire dans notre pays, le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal invite à la vigilance et au respect des normes de biosécurité. Pape Bakari Kouli rassure les consommateurs. La tutelle a pris les mesures et douanes pour venir à bout de cette grippe. Nous avons été émis ces derniers jours de l'apparition d'une épisotie, la grippe aviaire, qui a fait son entrée au Sénégal depuis un peu moins de trois semaines, au milieu du mois de mars. Étant donné que les mises en place étaient déjà faites, l'inquiétude reste très grande au niveau des fermes avicoles. Mais aussi la préoccupation des aviculteurs concernant cette H5N1, communément appelée grippe aviaire et hautement pathogène. Donc nous sommes en train d'aviser nos membres en leur disant de mettre les guichets doubles en ce qui concerne la biosécurité. Mais de savoir aussi que nous sommes les premiers à être exposés en cas de contagion, parce que je rappelle que c'est une zoonose, c'est une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme. Donc s'il y a un risque, c'est nous les aviculteurs qui sommes les premiers en danger. Donc il faut veiller à ce que le personnel soit en bonne santé, mais aussi restreindre l'entrée au niveau des poulaillers, à tel enseigne que les normes de biosécurité soient correctement respectées. Donc la deuxième chose, c'est par rapport aux consommateurs. Donc je rappelle que les consommateurs ne doivent pas trop s'affoler, parce que pour le moment c'est la zone de Saint-Louis et un peu la grande côte qui a été touchée, c'est-à-dire Lougage-Croix. Et pour le moment nous dénombrons des pertes très importantes, mais cela ne doit pas inquiéter le consommateur, d'autant plus que les mesures de sécurité seront prises par notre ministère de l'Élevage et que personne ne doit s'alarmer de la situation présente. Donc de toute façon, suivons les bulletins d'information qui seront relayés par les autorités et je crois que cela nous permettra de savoir sur quel pied danser. Mais déjà d'emblée, j'appelle les consommateurs à rester tranquilles, à aller acheter leur poulet s'ils le désirent, parce que le poulet est en très bonne santé pour le moment. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire grandiose. Seulement il y a des gens maintenant qui, avec l'apparition de la grippe aviaire, ont diminué considérablement la production de volailles. Donc cela peut nous impacter, mais les conséquences se feront ressentir après la qualité. Mais ce qui concerne l'avant-courité, les mises en place sont déjà faites. Prions le ciel pour qu'il n'y ait pas d'autres foyers de contagion. Mais s'il n'y a pas de foyers de contagion, je crois que l'approvisionnement sera correct. Et le consommateur sénégalais se sentira vraiment à l'aise par rapport au prix, mais aussi à la qualité de la volaille qui sera servie sur le marché en période de qualité. Donc pour le moment, c'est ce que nous pouvons dire et nous laisse l'entière responsabilité au ministère pour faire la communication qui s'y est et informer l'opinion publique nationale sur comment y aller avec les faits qui s'approchent. C'était Pape Bakadikoli, le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal. Son et tout, merci de votre fidélité. La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous a offert le Journal de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501